Juste avant de commencer, je tiens à remercier véritablement Docteur Maaf pour cette initiative et surtout de nous avoir donné l'occasion de donner des indices par rapport à la recherche actuellement parce que c'est tellement vaste et déjà mon cher ami c'est là qui vient de nous présenter véritablement un travail touffu véritablement développé, c'est beaucoup de pistes de recherche c'est ça je pense que la licence même de notre mission c'est de donner aux étudiants des indices de recherche des éléments de réflexion par rapport au développement de leur recherche surtout pour nos étudiants de littérature je me permets de le dire parce qu'on fait la littérature quelque part qui sont au sommet de la recherche parce que ça va de loin dans l'imaginaire dans tout ce qui est réflexion sur l'actualité d'ailleurs monsieur Watsila, mon cher ami vient de le dire tout est une jonction entre l'imaginaire et le réel c'est ça ce qui est formidable c'est cette passe réelle qui nous permet véritablement de faire cette jonction je pense que c'est à partir de ces journées d'études notre département c'est un département riche de réflexion par rapport à la littérature, j'insiste, c'est ça ce qui est formidable donc pour ne pas trop faire de louanges et de jeter de fleurs comme ça je commence directement par ma réflexion qui est une réflexion assez concise parce que je n'ai pas véritablement essayé de développer tellement c'est que la socio-anthropologie c'est une nouvelle approche c'est une approche que je viens de découvrir également à partir de quelques lectures succinctes là je vais commencer par un postulat c'est-à-dire directement pour dire que le postulat à travers lequel je vais commencer mon travail c'est que c'est une approche qui va être dans la représentation de la femme mais à travers une opinion qui devient un stéréotype avec le temps c'est ça l'aspect même de la socio-anthropologie c'est que Roland Barthes, je vais prendre l'exemple de Roland Barthes cher à nous tous Roland Barthes précise également qu'une mythologie elle est porteuse de plusieurs sens qui s'imbriquent parfois de manière contradictoire afin de générer de nouvelles orientations sur le plan de la cimenté je pense que c'est cette contradiction qui paraît de prime abord évidente dans la socio-anthropologie qui va enrichir véritablement le sens de cette pratique dans une autre voie d'ailleurs le roman de l'écrivain algérien May Sebey c'est une introspection dans les rouages et le quotidien de la femme algérienne il nous présente ce roman les appréhensions et les affres de la solitude et du mutisme dans lequel vit notre personnage principal c'est une femme sous l'emprise d'un mari violent qui finit par l'assassiner elle sera ensuite emprisonnée plusieurs années après plusieurs années de mutisme et c'est ça la thématique essentielle chez May Sebey c'est-à-dire c'est la recherche de comment décloisonner la voix comment donner un sens à la parole donc ensuite après la libération de cette femme meurtrée elle reprend l'envie de dire ce qu'elle ressent à travers la rencontre d'une jeune journaliste qui va devenir sa confidente et lui permettre ainsi de se libérer des malaises qui la hantent c'est à partir des concepts développés durant les années 90 que Pierre Bouvy Pierre Bouvy c'est celui véritablement qui a développé cette édite de socio-anthropologie donc Pierre Bouvy va nous permettre d'expliquer de manière plus aboutie le parcours du personnage dans un récit où l'apparent côtoie le latent puisque l'objectif de cette nouvelle discipline c'est la quête de sens et l'intégration des indices concomitant à la compréhension des phénomènes d'un point de vue historique et anthropologique donc la socio-anthropologie elle est à la lisière de la sociologie et de l'anthropologie elle nous permet dans le récit de mieux rendre compte de l'évolution des défis de culture et des états des personnages au sein de la société la socio-anthropologie prétend assumer l'explication globale des défis sociaux des défis imputés à l'espèce humaine en mettant l'accent sur leur caractère physiologique, intellectuel et moraux manifestés dans des langues des usages, des coutumes des traditions historiques qui peuvent être envisagées comme des cultures dans un contexte social particulier Pierre Bouvy précise par ailleurs que la sociologie a toujours été influencée par la conception de l'ordre et du progrès ainsi que par les valeurs et les pratiques qui se sont développées dans ce contexte qu'il s'agisse par exemple des thèmes de structuro-fonctionnalisme et de leurs principes de régulation ou des thèses du matérialisme l'adhésion aux valeurs de l'expansion ou du développement effectif inéluctable et central on retrouve plus ou moins explicitement cette tendance dans la sociologie spécialisée et par extension dans ses usages particuliers en littérature l'exemple de notre personnage féminin dans « Nulle autre voie » est si édifiant en notre sens dans ce qu'elle permet de découvrir la fonction du personnage qui détermine le sens à travers plusieurs actions concomitantes les interrogations sur le personnage renvoient dans le récit à des interrogations relatives à l'époque à la structure sociale et à ce que Paul Ricoeur nomme la nécessité équivoque de l'histoire qui s'efforce de ressaisir véritablement cette histoire qui est échue et qui englobe chaque personnage comme un maillon nécessaire dans une structure pyrène et appelée à évoluer dans le temps moi j'ouvre une parenthèse je pense que les travaux de la socio-anthropologie sont en relation directe avec la réflexion de Paul Ricoeur par rapport à l'histoire parce que lorsque Paul Ricoeur parle de l'histoire il va dire dans un sens que l'histoire elle est toujours en relation avec des étapes qui changent et qui sont parfois qui semblent contradictoires mais elles sont véritablement complémentaires je pense que ça me permet de faire une petite réflexion également sur la socio-anthropologie que je vais dire maintenant donc la socio-anthropologie se doit d'être située dans ses intentions et vis-à-vis de ses locuteurs c'est selon le point de vue de chacun que la socio-anthropologie va permettre de trouver plusieurs explications d'ailleurs la socio-anthropologie elle est toujours en relation avec l'anthropologie avec l'ethnologie avec l'ethnographie également avec le folklore surtout et qui vont dresser sur la scène littéraire des références particulières et nouvelles donc notre personnage principal dans nulle autre voie évolue de manière exponentielle à travers un héritage socio-culturel qui détermine sa position sociale et ses actions donc il y a une idée de déterminisme également dans la socio-anthropologie elle porte en elle les stigmates du passé et les aspirations d'un avenir meilleur c'est quelque part aussi un peu sémiologique parce qu'il y a toujours cette idée de contradiction qui génère le sens c'est les opposés qui vont permettre au sens de se développer donc le statut de cette femme soumise bascule vers le chaos à travers une action qui va précipiter la narration vers une suite d'événements avec un déplacement de repère et une déconstruction qui va générer une nouvelle orientation de sens notre personnage principal est confronté aux autres par rapport à soi si l'autre est le même cher Paul Ricoeur dans le contexte de déstructuration que la socio-anthropologie va nous permettre de mieux cerner à travers un nombre d'indices textuels l'évolution de ce personnage notre écrivaine est tributaire dans une autre voie d'une mission elle le dit d'ailleurs à travers à travers sa vie publique mais sa bête toujours a eu cette idée de diffondre un principe d'ailleurs elle disait à chaque fois cette phrase extrêmement importante à mon sens c'est qu'on ne badine pas avec les principes donc pour revenir à ma réflexion dans une autre voie c'est une mission et une volonté de dire l'indicible et d'exprimer les tabous je précise véritablement l'importance de ce mot pour Messebe tout ce qui est tabou tout ce qui est non tout ce qui est caché et les malaises qui détruisent les rêves des femmes dans une société masculine et où la femme n'est jamais libre de prendre véritablement des décisions qui concernent sa vie et son avenir malgré un apparent relâchement par rapport à la morale dans le sens liberté d'expression etc donc la parole c'est ça le centre véritablement de ce roman parce qu'il est centré sur la voix sur la parole sur la façon de dire et comment exprimer le non-dit dans la société donc la parole devient ainsi un moyen d'expression vital mais surtout un lieu de conflit et d'émancipation et par conséquent un indice également socio-anthropologique qui permet à l'écrivaine de dire également ses appréhensions à elle et sa vision de la condition des femmes donc Messebe disait à propos de la parole il a fallu qu'un jour et c'est une citation formidable qui résume la réflexion même de Messebe et sa façon de voir le monde elle dit qu'il a fallu qu'un jour que je ressente l'urgence de dire de porter la parole comme on pourrait porter un flambeau c'était une nécessité devant la menace de plus en plus précise et de confiscation de la parole de la parole féminine mais pas seulement je n'avais je n'ai plus le droit de continuer à me complaire dans une contemplation trop souvent narcissique et stérile je pense elle résume l'existence de chacun et l'aspiration de chacun dans une société qui cherche à bouger et à mouvoir donc c'est ainsi que dans une autre voie le récit devient une longue prise de parole véhiculée par plus de 14 lettres qui relatent et expriment les tourments qui ont poussé une femme à trucider son mari un récit donc où se mêle la douleur l'amertume la souffrance mais également l'envie de se réconcilier avec l'ombre qui recèle les non-dits l'ombre c'est une petite réflexion par rapport à l'édit psychanalytique de Jung donc qui recèle les non-dits et les actes manqués ainsi que les désirs jamais avoués donc la socio-anthropologie qui est une discipline récente écrite par Pierre Bouvier permet de comprendre dans nulle autre voie le registre de signification d'un phénomène ou d'un comportement elle s'intéresse donc au sens et pour conclure parce que je viens de le dire dès le début c'est juste des pistes de recherche qui vont permettre éventuellement et j'espère bien aux étudiants d'avoir quelques réflexions à développer un outil de plus qui va leur permettre de mieux saisir les textes et surtout les textes stérissants parce que je pense que la réflexion de Messebe elle n'est pas dans le sens personnel mais elle est dans le sens comme un mouvement même si on va aller plus loin à demi quelque part elle se elle se compare indirectement à Messebe dans le sens de vouloir chercher un changement surtout dans ses ouvrages les plus significatifs que je vais passer ici donc pour conclure on peut même supposer une jonction possible avec la semi-analyse des textes et terres comme élément de devenir un indice qui structure le développement du récit et sur ce je tiens à vous remercier d'avoir pris ce court laps de temps d'entendre ma modeste contribution merci à vous et je souhaite que de la réussite pour cette journée d'études et même pour demain merci à vous au revoir Sous-titrage ST' 501